Sans le rail, le grand Kassai n'existe pas. Après Kinshasa, où il a été reçu respectivement par le ministre de Transport, Voix des Communications et Désenclavement, puis par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, l'honorable Thierry Moulumban Pandangila, président national du parti politique Alliance pour une Génération Citoyenne, AGC, a continué sa mission à Lubumbashi, accompagnée d'une délégation venue du Kassai central. L'honorable Thierry Moulumban Pandangila amorce des démarches à la direction générale de la SNCC à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'est au siège de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, devant les directeurs généraux Fabien Moutombe et les directeurs généraux adjoint Trésor Kapuku, entourés de plusieurs directeurs, que l'honorable Thierry Moulumban a présenté les calvaires des usagers de la voie ferrée du Grand Kassai en général, et tout particulièrement ceux du territoire de Demba au Kassai central, du fait de l'interruption du trafic ferroviaire qui a duré deux mois. Avec la direction générale de la SNCC, il a aussi partagé sur la quintessence de ses échanges avec le ministre des Transports et celui des ITPR. Les deux parties ont ensuite échangé autour des actions concertées menées sur terrain par la SNCC et l'honorable Thierry Moulumban, face au délabrement de la voie ferrée, menacée par des têtes d'érosion à Benaleka, Tchibamboula et Kachama. Cette collaboration a permis les rétablissements rapides du trafic. Néanmoins, l'honorable Thierry Moulumban et les DG de la SNCC Fabien Moutombe ont convenu d'oeuvrer pour une mutualisation des efforts afin d'apporter des solutions durables. Pour Fabien Moutombe, sans le rail, le Grand Kassai n'existe pas. Très confiant, il a affirmé la volonté du chef de l'État et l'appui du gouvernement central qui a procédé à l'achat de plusieurs locomotives neuves. Nous sommes arrivés à acheter 10 locomotives neuves et 5 sont déjà sur place. Et dans la stratégie de la direction générale, nous allons les orienter vers le nord de notre réseau, c'est-à-dire l'espace Kassai. S'en est suivi une analyse des différentes solutions à apporter pour protéger et entretenir la voie ferrée, relancer les activités économiques grâce aux infrastructures, créer de l'emploi et éduquer le bénéficiaire. La chose que j'apprécie personnellement le plus, c'est la mutualisation des actions qui est en train de se faire entre la SNCC, l'OVD et tout récemment avec l'honorable Thierry qui a accepté de pouvoir donner les engins pour qu'ils puissent rencontrer un peu l'efficacité que nous voulons sur ce chantier. Cette noble mission, conduite par l'honorable Thierry Moulumba, s'est clôturée sur une note positive. Les développements étant l'affaire de tous, la communauté du Grand Kassai est appelée à s'approprier, comme de bons citoyens, de toutes ses infrastructures et des travaux de réhabilitation. Lâche l'élu d'Edenba, Thierry Moulumba Mpandangela. Sous-titrage Société Radio-Canada